Fiders auditeurs, je voulais le dire, c'est un plaisir de me savoir maintenant à l'écoute des MontoTV. Bienvenue à cette édition du journal de Voici le Sommaire. Ouverture ce vendredi à Kichensa des Français en appelé Vital Kamere. L'audience s'est tenue à Makala, salle et concernée qui est toujours hospitalisée. Après qu'entre elles décompare ce parti, l'audience a été renvoyée dès octobre. Vous parlerez également dans cette édition du journal de cette arrestation des enfants à rupture familiale qui sont impliqués dans des tracts en série sur les avenirs Kabachat, Oasis, Nyalianga. Mesdames et Messieurs, c'est tout pour le Sommaire. Bienvenue au détail. Et pour commencer cette édition arrêtée à début de semaine, 7 jeunes enfants réptures familiales ont été présentées à la presse par le Broumestre Nakomine de Boulambassé Vendredi. S'ils se sont accusés de tracasser le Pansa, les jours comme la nuit, en revissant leurs biens. Ils sont actifs sur les avenues Kitawite, Nyalianga Kabachat, Oasis. C'est une ducle Broumestre en Cyprié Moulondi qui les a présentées. Détail dans ce reportage d'Isabelle Mbemouka. D'après l'autorité municipale, c'est la population des avenues Kitawite, Nyalianga Kabachat et de la cellule Oasis qui a alerté, dénonçant les horreurs qu'elle subit de la part de ces jeunes. Pour soulager tant soit peu, la population Cyprié Moulondi dit avoir instruit ses services de les arrêter, chose déjà faite. Pour la plupart, ils passent la nuit dans des kiosques. Ouais, c'est ça justement. Alors, la police est partie là-bas ramasser ce qu'ils ont ramassé et les autres ont foué. Il ajoute que ceux-ci seront conscientisés et mobilisés en vue de leur réinsertion familiale et leur apprendre un métier. Nous sommes en train de voir comment leur sensibiliser, les sensibiliser, que, dans la mesure du possible, que chacun puisse regagner son millier. Comme nous, nous sommes en train de se rendre auprès de son père, aller faire le travail avec son père sur le travail de champ et qu'ils mangent. Ces jeunes garçons ont déjà abandonné leur famille respective suite à la délinquance juvénile et passent nuit dans des kiosques et partout ailleurs où ils trouvent réfugiés. On parle à Vironoie dans cette édition du journal. Le membre du congrès, ressortissant de l'esthétique en Bali, a entretenu le marché central des Boutembo le matin, ce vendredi, du 8 septembre. Ces travaux ont consisté donc au ramassage de déchets, ainsi que le balayage des allées de cet espace public. Ces jeunes disent avoir posé ce geste pour encourager les marchands et les visagers de ces lieux publics à la guerre d'Osset. Et Jules Tali, il nous a accompagné dans ce reportage. Ils ont été visibles dans plusieurs coins du marché central de Boutembo tôt le matin de ce vendredi 18 septembre 2020. Munis de leur propre kit de protection, ces jeunes dénombrés autour d'une dizaine ont procédé au ramassage des sachets et vider les ordures du marché dans ses parties les plus fréquentées. D'après ces jeunes, ces travaux consistent à assainir le marché et servir d'exemple à tout marchand à contribuer à son assainissement. « Vu la gestion des déchets qui ne nous a pas contentés, nous nous sommes donné cette obligation de venir, de donner un modèle. Nous sommes ici au marché central de Boutembo, il y a la gestion des déchets qui causait tout à fait un problème, non seulement au marché, mais également dans toute la ville. C'est pourquoi nous, CRC, nous sommes venus faire un geste pour que la population s'imprègne de cette activité et que la population soit motivée et que celle-ci sache réellement que les déchets sont un danger pour la société. » Les bénéficiaires de ces travaux se sont réjouis de la présence de ces jeunes. Ils apprécient également le travail effectué. « Nous les remercions pour ces gestes. Les marchés étaient déjà très seuls, ils ont bien agi. Nous ne voyons plus ce qu'ils entretiennent depuis plus d'une semaine. » Un agent d'un des services de gestion du marché a salué cette initiative. Il appelle les marchands à suivre cet exemple. « Au nom des différents bureaux sur les marchés, nous sommes très surpris d'abord et nous remercions les ressortissants de l'Institut Kambali parce que d'habitude nous savons que le marché est toujours balayé par les balayeurs pris à charge par la mairie et quelques fois les bienfaitaires par exemple, les fonds sociaux et d'autres. Mais nous sommes surpris une fois dans l'histoire voir les volontaires qui se mobilisent eux-mêmes, ils mettent leurs fonds pour venir aider les balayeurs du marché central. » Parlement de l'autodéchets ramassés, ils ont été jetés immédiatement après leur tri au croisement de l'avenue de l'église et la rue d'ambiance, lieu aménagé pour cette fin. Les membres du congrès des ressortissants de l'Institut Kambali ont promis à intensifier les actions de ce genre dans les jours à venir. Débuté autour des 7 heures, ces travaux ont duré plus de 2 heures. Parlement de l'année, depuis une semaine, les étudiants de la deuxième année de l'avion en sciences de développement et de management à l'Université de l'Assomption au Congo-Irc séjournent dans la commune rural de Goutou à plus de 30 km au sud-ouest des églises dans le cadre de pratiques professionnelles. Ici, nous procèdons à l'analyse des problèmes auxquels se confrontent les communautés locales en vue de planifier les actions de développement de l'analyse faite, le ressort, le conflit fossile, notamment le fameux à l'Uotou. En janvier, Syahouso et Samoua, une façon de retour des Uotou. Voici les reportages. La semaine passée ici à l'Uotou, à près des 30 km au sud de Butembo, a été marquée par d'intenses activités pour ses étudiants en sciences de développement, grâce à ses séances d'échange avec les communautés locales. Ils ont réussi à identifier des défis auxquels sont confrontés les communautés locales. De cette analyse, il ressort que les conflits fossiles viennent en tête des problèmes. Puisque là, notre niveau n'est pas capable de faire la proposition à la population de donner quelque chose pour préparer ça. Mais on est juste là pour s'en civiliser. avec la sensibilisation, on veut d'abord le faire identifier le grand problème. Parce qu'ils sont là, ils veulent demander qu'est-ce qui les dérange au réel. Alors que c'est le problème du conflit fossile c'est qui entraîne le manque de travail que peut-être les autres pensent que c'est le grand problème de la communauté. Mais après l'analyse avec la population, on a vu que c'est le conflit fossile. Ainsi, on les a aidés à trouver les vrais problèmes qu'ils doivent commencer à résoudre. Raymond, qui préside la société civile locale, se réjouit de cette initiative de l'Université de l'Assomption au Congo. Il reconnaît que cette analyse des problèmes des communautés leur permettra de planifier les actions de développement. S'agissant du problème des conflits fonciers, il soutient que la sensibilisation telle qu'encouragée par les étudiants pourra aider les familles à faire face à ces défis. Je vous remercie. Parce que c'est une grande chose là, pour nous, de vous accueillir, ici à l'Ouoto, de venir nous faire nos voies. Quel est le problème majeur qui nous dérange souvent à l'Ouoto ? On constate mieux que c'est le conflit de terre. Le conflit de terre, c'est ce problème là, peut-être là, qui va... qui nous dérange souvent, la communauté. On a convié que ça ne va pas suite au conflit de terre. C'est ce que nous venons de voir aujourd'hui. Comme nous venons de découvrir, qu'il y ait un grand défi manger dans la communauté, nous allons nous engager nous-mêmes de faire la sensibilisation dans la communauté, de faire comprendre à la communauté ce que nous devons encore faire. Nous essayons de pallier à quelques problèmes que nous venons de constater, et de se accueillir dans cette activité que nous venons de constater. C'est depuis le 12 septembre que ces étudiants en développement à l'UAC séjournent à l'Ouoto, comme chaque année, ces sorties s'inscrivent dans les cadres de pratiques professionnelles. Objectif ? Familiariser ces futurs planificateurs de développement aux différentes approches d'intervention communautaire. Parler politique dans cette édition du journal, mais la politique c'est également la justice. Un peu plusieurs rendez-vous manqués, le conseil à l'appel de Vital Caméra, finalement, a repris ce vendredi. Vous vous êtes en pratiquant ça à la cour d'appel de Kishasa-Gobel. Le président de l'INC n'était pas à présent à l'audience de ce jour, d'après ses avocats. Il est toujours hospitalisé au cours de cette audience. Lorsque le collectif de ses avocats a tenu la même ligne de défense. Clairement, il s'agit donc d'éclamer l'innocence de l'air client. Débuté à l'éducation, l'audience a duré environ 4 heures. Tout le Parti OUI droit à la parole avant que l'affaire ne soit renvoyée au 2 octobre en chair. Au terme de cette audience, Vital Caméret a introduit une nouvelle demande de mise en liberté provisoire à la cour. Vital Caméret avait interjeté l'appel contre l'arrêt du tribunal de grande instance de la Vendée, je vais le dire, qu'il avait contaminé le 20 juin dernier en vain dans des travaux forcés pour détournement de données publiques. Et autre chose, dans cette édition du journal, nous parlons des S7. Nous voulons toujours pas de date pour le sommet de Gaulois qui devrait convoquer le Président de la République. C'est le sommet et donc, il devrait avoir lieu à Gaulois mais il n'y a pas de date ou de format pour les assises dans les lettres publiées et donc adressées. Jeudi 16 septembre, au ministre des Affaires étrangères, le parti prévence notamment à le Rwanda, lorsque cela devrait être tenu en physique et cela pourrait être envisagé à début de l'année 2021. Il recommande entre temps une missionnée par visioconférence à une date à convenir par le parti concerné compte tenu de la situation actuelle de la COVID-19. Cette réponse fait suite à la note verbale du ministre des Affaires étrangères de la RDC dans laquelle il a annoncé et donc la tournée de cette rencontre par visioconférence sur septembre. Ces mini-sommets devraient donc porter sur la paix, la sécurité dans la région, les relations diplomatiques, politiques entre ces États et la relance des activités économiques dans ce contexte actuel de la lutte contre la COVID-19. Mesdames et Messieurs, et c'est sur cette note que nous mettons à faire cette édition du journal, merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur MontoTV car le programme, c'est possible, se retrouve prochainement dans une nouvelle édition du journal. Sous-titrage Société Radio-Canada ...